L'œil vif, la crête rouge, le jabot bombé, voici Maurice II, le nouveau pensionnaire de Corinne Faisceau. Arrivé de Maran en juillet dernier, après la disparition du célèbre Maurice I, le jeune Galinassé n'a pas encore été complètement dompté par sa maîtresse. Je l'attrape, il se laisse un petit peu faire, il y a des fois, bon ça dépend. Puis voilà, il comprend tout ce qu'on lui dit déjà, c'est bien. Dès son arrivée chez Corinne, Maurice II a dû endosser le rôle d'un symbole, la défense de la ruralité, comme l'avait fait en son temps Maurice I. On se souvient, une affaire de nuisance sonore entre voisins qui fera le tour du monde dans la presse et qui divisera les populations pour ou contre la mort de Maurice. Au terme de trois années de bataille judiciaire, les plaignants seront déboutés, Maurice pourra continuer de chanter. Naturellement, le petit nouveau n'est pas au courant de toute cette histoire. Non, il n'est pas au courant. Il se demande même pourquoi on s'intéresse autant à lui, parce que lui, il est là pour défendre la cause maintenant. Puisque Maurice est mort, on s'est dit, il faut continuer l'histoire. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas là pour rien en fait. Sauf que Maurice II devra tout de même faire attention s'il ne veut pas à son tour s'attirer les foudres. Il ne chantait pas plus. Et ça, c'est vrai qu'on se dit, bon, il est jeune. Maurice chantait beaucoup, il chantait beaucoup Maurice. Mais lui, je crois qu'il chante encore plus pour montrer qu'il est là. Aujourd'hui, Corinne est à la tête d'une association de défense du monde rural, du monde rural et des bruits qu'il génère. Je voudrais que dans toutes les campagnes, tous les coqs et voire tous les animaux de ferme se mettent à chanter et qu'on n'ait pas de procès ou de tribunaux derrière tous les quatre matins. Une chose est certaine, dans le poulailler de Corinne, il y aura toujours un Maurice. Et cela, quel que soit le numéro. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada